La présence de Dieu est ici parmi nous, ô l'éternel. La présence de Dieu est ici parmi nous, ô l'éternel. La présence de Dieu est ici parmi nous, ô l'éternel. La présence de Dieu est ici parmi nous, ô l'éternel. La présence de Dieu est ici parmi nous, ô l'éternel. La présence de Dieu est ici parmi nous, ô l'éternel. La présence de Dieu est ici parmi nous, ô l'éternel. La présence de Dieu est ici parmi nous, ô l'éternel. La présence de Dieu est ici parmi nous, ô l'éternel. La présence de Dieu est ici parmi nous, ô l'éternel. La présence de Dieu est ici parmi nous, ô l'éternel. La présence de Dieu est ici parmi nous, ô l'éternel. La présence de Dieu est ici parmi nous, ô l'éternel. La présence de Dieu est ici parmi nous, ô l'éternel. L'éternel, ô l'éternel. Dévenue s'il vous plaît. Nous sommes en 46. Nous sommes en 46. Nous visons la parole de Dieu. Louez l'éternel. Mon âme loue l'éternel. Je louerai l'éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Ne vous confiez pas au grand, au fils de l'homme qui le peuvent sauver. L'air souffre sans vent, il rentre dans la terre. Et ce même jour reste de ses périsses. Et reste lui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir à l'éternel, son Dieu. Il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il garde la fidélité à toujours, il fait droit aux opprimés, Il donne du pain aux affamés. L'éternel délivre les captifs. L'éternel ouvre les yeux des aveugles. L'éternel redresse ceux qui sont courbés. L'éternel aime les justes. L'éternel protège les étrangers. Il soutient leur fer et leur aveu, mais il renverse la va des méchants. L'éternel règne éternelment. Ton Dieu, oh Sion, subsiste d'âge en âge. Louez l'éternel. Amen. Que la gloire du Seigneur s'existe jamais, Réjouissait de ses effets. C'est la gloire du Seigneur s'existe jamais, Réjouissait de ses effets. Je chantera l'éternel Так qu'il existe, Je célébrerai son nom Так que je vivrai. Que la gloire du Seigneur Tak que j'existe, Je célébrerai son nom Так que je vivrai. Que Dieu soit béni, merveilleux est son nom, que son Saint-Nom soit glorifié. Tendre Père et précieux, nous sommes vraiment heureux d'être dans ta maison, de pouvoir chanter le chant du Sion pour ta gloire, réalisant combien tu es toujours bon pour nous, Père. Je te remercie pour mon précieux frère Zachée, Seigneur, que tu le bénisses, que tu le soutiennes. Merci pour ce que tu fais, Père. Mon âme, tu loues encore ce soir de ce que tu nous accordes, cette grâce d'être rassemblée dans ta maison, à toi, Père, dans ces lieux que tu nous as donné la grâce de pouvoir avoir pour pouvoir nous retrouver avec ton peuple, à toi, Père, Dieu. Et nous sommes vraiment reconfortés, perturbissants et consolés de voir que toi, tu ne nous as jamais abandonnés, Père Saint-Dieu, même s'il y a une impression, mais tu es toujours là, notre Dieu, notre secours, notre soutien, notre joie, notre bonheur, Seigneur. Maintenant, tu nous réjouis tous les jours, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, dans nos faiblesses, tu es là pour nous aider, Père Saint-Dieu, à remonter encore la pente, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, dans nos maladies, tu es là, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, pour nous guérir, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, tu es vraiment un appui sûr et certain, mon roi. Et c'est la vérité, Père Saint-Dieu, il fait un fond de nos cœurs parce que nous le croyons, Seigneur. Merci que je peux voir mon frère ce soir, merci que je peux voir ma soeur ce soir, nos enfants ce soir, nos petits-enfants, Père Saint-Dieu, nos frères et soeurs, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, qui te louent d'un cœur sincère, et droit, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, auquel nous attirons encore davantage, mon roi, à être droit dans nos pensées, dans nos cœurs, dans notre subconscient, dans notre mémoire, Seigneur. Nous sommes un peuple mis à part pour toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, nous ne voulons rien avoir avec le monde, mon bien-aimé Seigneur, mais toujours avec toi, mon bien-aimé Dieu. Tu es réellement le roi qui nous conduit, Seigneur, notre vie t'appartient, Seigneur. Pardonne-nous, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, car nous avons failli. Merci encore, Père Saint-Dieu, pour ton soutien, ton secours, mon roi. Béni sois-tu encore pour les sens et les cantines, mon bien-aimé Père Dieu, pour tout ce que tu as fait pour ton peuple, mon roi. Merci pour notre sérédite, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Tu es le Dieu qui fait des merveillants corps, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Tu relèves l'indigent, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Oh Dieu, tu confonds l'adversaire, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, parce que tu es l'éternel Tout-Puissant. Oh, tu es le merveilleux, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Louons et honor à toi pour chaque frère, pour les anniversaires, mon bien-aimé Père. Merci pour tous les bien-aimés Frères et Sœurs, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, qui sont à l'étranger et qui, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, partout, ils sont, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Sois vraiment bénis et fortifiés, Père Saint-Dieu. Nous nous résistons de voir savoir qu'un jour, nous serons rassemblés, bien-aimé Père Saint-Dieu, dans ta présence au bras. Sois béni, Père Saint-Dieu. Merci pour les enfants qui te chantent. Oh, de chaque jour en ces lieux, bien-aimé Père Saint-Dieu. Souviens-toi de mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Nous te rendons gloire et honneur, Père Saint, pour tout ce que tu fais. A toi la gloire, l'honneur, la puissance et la victoire, car nous t'avons ainsi prié au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Il est vivant, notre Dieu. Amen. Il nous donne l'allégresse et la joie. Il nous relève. Qu'il soit béni. Vous pouvez vous asseoir. C'est un bonheur, une grâce et une joie de pouvoir également se rassembler, se retrouver ensemble. Et quand je peux voir ces enfants qui sont là, toujours aussi, debout et devant aussi, pour chanter la gloire de Dieu, c'est vraiment une reconnaissance à l'éternel. Que Dieu vous bénisse. Et je vois notre sœur maintenant, oh Dieu, l'insee qui est là, que Dieu la bénisse. Que Dieu te bénisse. Vraiment qu'il te fortifie. Et surtout encore la chorale. Nous nous résistons lorsque nous pouvons voir notre Dieu agir aussi puissamment. Toucher dans mon cœur de voir tous ces enfants, comme Noah qui venait tout à l'heure me parler. Les désirs de ces enfants, c'est de vivre pour la parole de Dieu. On ne se rend pas compte quand on les regarde, on pense maintenant, ces enfants, ils ont quelque chose de Dieu à l'intérieur, ils combattent, c'est vraiment une grâce de voir combien les cris du cœur sont effectivement, parce qu'on veut vivre pour Dieu. Que Dieu nous aide et nous soutienne aussi. Je crois que notre frère Zachée, notre frère Christian, je pense que c'est un déplacement pour là, le Congo, donc Matadi, jusqu'à Kinshasa. Mais bientôt, je pense qu'ils vont prendre l'avion pour pouvoir venir. Je crois que nous prions pour eux, comme nous avons prié aujourd'hui, pour que les seigneurs les gardent aussi, et les protègent aussi, que tout aille bien là où ils sont aussi, également aussi. Nous avons aussi notre frère Amador, qui habite à Avignon, qui a demandé vraiment de tout son cœur que l'on puisse vraiment prier pour lui. Il est là-bas depuis la première fois, qu'il s'est donc entré en contact avec nous ici en priant, c'est par le biais de notre soeur, ici Lisa, vous vous souvenez encore. Et alors, il me dit que là aussi, il y a des passeurs qui sont avec lui aussi, qui l'entourent. Il me dit, mais je sens simplement les désirs que d'être chez vous. Et il dit, je voudrais vraiment que vous dites aux frères et soeurs, il vous aime, parce que maintenant, il est connecté. Et il vous suit aussi. Il m'a dit qu'au dimanche, je vais beaucoup aimer, j'ai aimé beaucoup les cantiques. J'ai dit, Dieu soit béni. Et il a ces désirs-là que nous prions pour lui, et que tout un chacun de vous aussi, il a ces désirs que nous prions pour lui aussi, pour sa famille, en fait que les seigneurs les aident. Ils sont dans un combat, ils ont des combats, effectivement. Il y a des épreuves aussi qui traversent, mais les désirs de pouvoir un jour être ici pour quelques jours avec eux. Probablement que pendant la réunion de mois de décembre, effectivement aussi, je crois que c'est aussi les désirs que beaucoup ont dans le cœur, effectivement, de pouvoir se joindre aussi à nous pendant cette période. Nous nous résistons parce que notre Dieu n'a pas changé. Il nous aime tellement qu'il veut davantage nous montrer la voie que nous devons suivre, effectivement. Ne prenez pas la parole de Dieu comme étant un combat pour vous, que le Seigneur est en train de pouvoir nous dire des choses, mais non, moi je ne suis pas d'accord. Non, prenez ce que Dieu nous dit comme étant une grâce que nous avons trouvée à ses yeux. Tout ce que le Seigneur nous dit, peut-être que maintenant, nous ne le rendons pas compte, mais dans les temps à venir. Ces enfants ont chanté un conti qu'effectivement nous montrant qu'un inclin d'œil, un inclin d'œil. Vous vous rendez compte qu'effectivement, que tu n'auras pas le temps de te préparer, ni moi non plus, un inclin d'œil. Mais imaginez que tu te trouves pendant ce temps-là dans une condition tellement mauvaise. Comment tu peux être changé à ce moment-là ? Nous remercions notre Dieu parce qu'il nous aime et il nous a jamais... Il n'y a pas un moment où Dieu peut nous détester. C'est pour ça que quand on lit bien les Saintes Écritures, même dans les conditions les plus difficiles, on se rend compte que, frères et sœurs, si nous sommes de Dieu, nous devons simplement appuyer les genoux devant lui. Nous incliner et dire Seigneur, tu as toujours raison. Dans toutes les circonstances dans lesquelles tu peux me faire passer, tu as toujours raison. Vous savez, en tant que peuple de Dieu, vous avez l'impression que vous êtes le seul à passer par l'épreuve que vous passez. Et moi, j'ai la grâce de Dieu de pouvoir être en contact avec beaucoup de frères et sœurs. De par le monde entier, Dieu m'a accordé la grâce que je puisse avoir des frères et sœurs aussi des responsabilités dans différents pays aussi, effectivement aussi, des frères et des sœurs et même leurs familles aussi entières qui jusqu'aujourd'hui encore continuent à pouvoir vraiment croire effectivement et ils veulent vraiment un attachement beaucoup plus sincère aussi. Je parle aussi de l'Afrique, je ne parle pas seulement ici, mais de l'Afrique, des différents endroits. donc nous avons, j'ai cette responsabilité des armes de pouvoir vraiment conduire ce peuple pour s'accrocher davantage au Seigneur. C'est ce moment-là que quand ils vous appellent aussi, ils vous demandent de pouvoir prier pour eux, qu'ils ne vous font pas effectivement de problèmes, qu'ils rencontrent effectivement dans leur vie, dans leur marche, dans les pays où ils sont et qu'ils vont regarder effectivement, mais c'est comme le problème que vous traversez. Donc chacun de nous qui avons cette grâce de pouvoir réellement aussi s'accrocher au Seigneur, notre Dieu, nous devons réaliser qu'effectivement nous ne devons pas murmurer. Non, c'est que Dieu nous a soumis effectivement pour que nous comprenions qu'effectivement ce n'est pas pour rien que les saintes existent, les saintes inquiétudes existent, que Dieu a permis que nous puissions les avoir. Les preuves que toi tu passes, ma soeur, les preuves que toi tu passes, mon frère, sache que les autres ont passé à cette épreuve avant toi. Et si Dieu a eu à pouvoir permettre que cela soit inscrit dans les saintes écritures, c'est pour ce jour ici où tu passeras par cette épreuve. Que tu te souviens aussi qu'il y a aussi quelqu'un, un frère ou une soeur qui est passé par cela. Effectivement, prenons l'exemple par exemple, je donne un exemple et puis nous entrons dans cela. Je donne un exemple simplement. Prenons l'exemple par exemple, il y en a de ceux-là, « Ah, je n'ai pas d'enfant ». Et ça fait souffrir pour une soeur. C'est tout à fait normal. C'est pour un frère. Je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas si, 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 là, cela, là. Alors, si nous regardons les saintes écritures, le Seigneur sait que le fait de ne pas avoir d'enfant pour une femme, c'est difficile. Parce que ça n'a jamais été le désir de Dieu qu'une femme ne puisse pas enfanter. Parce que les désirs de Dieu, nous avons appris que les désirs c'est que la femme soit fégonde. Parce que c'est par ce moyen-là, effectivement, que Dieu devait remplir la terre. C'est lui qui avait choisi cela. Mais cela est arrivé simplement à cause du péché. Mais regardez, la situation est arrivée qu'un jour, il y en avait aussi une soeur comme vous, Anna. Anna. Elle était stérile. Elle était mariée, effectivement. Et vous connaissez le cas dans tout cela, effectivement, aussi. Et elle aussi, il avait tellement de douleur parce que, bon, elle avait l'autre qui s'est moquée d'elle. Vous connaissez cela ? Et dans sa douleur, effectivement, elle n'est pas allée autre part. C'est là que Dieu nous montre, en fait, nous, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse aussi, ma bénémeuse. Et regardez bien. Il dit, mais dans sa douleur, elle n'est pas allée quelque part. Elle souffrait, mais elle ne se plaignait pas auprès des gens. Mais elle s'est souvenue qu'il y a quand même un Dieu. et c'est Dieu-là, c'est réellement à faire le combat. Et c'est pour cela qu'elle est venue dans le temple. Elle était en train de mortifier son âme pas devant l'homme qui était là. Parce qu'Elie, qui était sacrifité à ce moment-là, il a même méprisé. Il a eu des mauvaises pensées dans son cœur. mais il est ivre et tout cela. J'ai dit, ça me touche beaucoup. Je lui dis, mais Seigneur, tu as vraiment des filles. Non, ce n'est pas possible. Alors, c'est Elie qui se moquait. Alors qu'elle vit dans cet endroit, qu'Elie devait quand même l'entourer. Parce que voir quelqu'un qui vient quand même avec cette trissée, ce petit mot, l'entourer pour quand même l'exhorter. Non, l'homme se moquait encore d'elle. Il ne veut pas dire, mais toi, tu es lié, va te passer de l'univers ailleurs. Dire comme ça à quelqu'un. Parce qu'il ne faut pas venir comme ça dans l'univers avec l'ivresse, effectivement. Et avec respect. Ça, ça c'est extraordinaire. Mes soeurs, soyez respectueuses. C'est quelque chose que Dieu vous a donné qui brise. vous savez qu'il brise, mais ce n'est pas nécessaire d'élever les tombes parce qu'il dit non, tu m'as fait. Souvent, ce que Dieu fait, il va te permettre de te mettre à côté d'un mari qui est aussi dur. Oui. Parce que si toi, tu n'as pas un bon caractère, Dieu doit te tailler quand même. D'une manière ou d'une autre, effectivement. Je ne sais pas pourquoi je suis en conçue, mais c'est important quand même. Vous savez, que Dieu nous aide. quand Elie s'est moquée d'elle, effectivement, elle n'a pas, peut-être qu'elle n'a pas réagi en fait avec colère pour dire oui, mais, vous vous souvenez, non? Elle dit, mais mon Seigneur, ce n'est pas que ta servante. Vous avez dit les Écritures, ce n'est pas que ta servante est ivre. Non, ta servante mortifie son âme. C'est la douleur de son cœur qu'elle vient mortifier et présenter à son Dieu. c'est que je ressens dans mon âme parce qu'il n'y a qu'à lui que je peux déposer mon fardeau. Si j'étais venu chez toi, entre parenthèses, tu m'aurais chassé comme tu m'as chassé maintenant, mais lui, il est patient. J'ai confiance qu'il entend les prières. C'est pour ça que je suis venu ici. C'est simplement la douleur de ta servante nationale. Et puis, la réponse de Anne, la douceur de Anne, d'allégresse, je vous l'ai dit l'autre fois, c'était dimanche, je pense, toi, sœur, tu peux mettre à genoux un homme qui est tellement dur à l'endroit de ton endroit par ton respect, même s'il crie. Les gens qui nous entendent ont dit oui, cet homme-là, il est contre notre société ici parce que la société nous dit nous sommes égales, ce qu'on a dit c'est égale ou égaux qu'on nous dit. quand il y a un homme et une femme, il ne faut pas dire il, il faut dire il, elle. Je ne sais pas, je me suis trompé parce que dans la grammaire, les choses changent parce qu'il faut que la femme, parce que si tu dis il, donc il, c'est-à-dire que tu ignores la femme. Pourquoi est-ce qu'on parle maintenant de féminicide ? Parce qu'on dit mais ce n'est pas normal, pourquoi on parle toujours de hominicide ? Parce que quand on parle d'hominicide, vous avez entendu ça ? Quand on parle d'hominicide, c'est-à-dire que l'hominicide ça veut dire que c'est toujours l'homme. Donc on a tué, c'est-à-dire que l'hominicide effectivement ça veut dire on se le fait toujours. Alors comme nous on suit les femmes on doit quand même être reconnus, eh bien maintenant on ne peut pas parler seulement d'hominicide, on doit parler aussi des féminicides. Mais ça n'a pas de sens. Je ne sais pas, docteur. Vous voyez, les gens qui se prennent tellement sages et puis qui sont des docteurs dans ceci, je ne parle pas de nos docteurs, je ne parle pas de nos docteurs, je ne parle pas de nos docteurs. Donc ces gens-là effectivement ils se prennent pour des gens qui sont intelligents. Mais ce n'est pas intelligent. Quand Dieu a créé Adam, il a dit faisons donc l'homme à notre image. Est-ce que vous comprenez ? Mais dans cet homme-là, il y avait quand même la femme. Parce qu'on dit Dieu créa l'homme et la femme. Vous savez comment on nous dit dans les scènes... Parce que c'est vrai, il ne faut pas comprendre. Mais vous, vous devez comprendre. N'allez pas dans ce sens ignoble qu'on vous pousse à femme révolutionnaire, femme revendiquez-vous, femme relèvez-vous. Non, sœur, tu es douce et t'aime, on t'aime comme ça. Quand tu deviens... Hop, 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 on ne sait pas t'aimer. Parce que vraiment, vous trouvez que tu peux prendre la main, mettre la main au juge, avec ma chérie dans le parc avec une lionne à côté. Mais non ! C'est ça qu'on vous trompe, hein ? On va vous dire, si tu es lionne, où est-ce que moi je vais trouver la tendresse ? Parce que je vais quand même... C'est la vérité, non ? Je vais quand même quand je suis tellement dans une situation problématique, tu mets la main. Rien qu'à savoir qu'elle est là, tu te sens bien. C'est vrai ou pas ? Bon, si le sœur, vous ne saviez pas, vous devez le savoir. Mais maintenant, quand tu es dans un état où tu n'es pas très bien, tu trouves une lionne à côté, tu deviens encore malade. Est-ce que vous comprenez ? Dieu a donné quelque chose de tellement merveilleux dans une femme. Votre caractère là, mes frères et sœurs, c'est par là. Mais d'abord, je ne vais pas rentrer dedans. Oh, si vous savez ce que vous êtes. Mais c'est vrai, mes frères et sœurs. C'est parce qu'on vous donne un tableau mauvais. C'est pour ça qu'on vous donne un tableau mauvais et que vous avez tendance à pouvoir voir que Dieu ne peut pas créer une création et la mépriser. Non. Quand il a regardé l'homme, je ne vais pas rentrer dans mon émotion, mon bifle, quand il a regardé l'homme, il a regardé ce tombe, il était tout seul. Dans les douleurs, il ne savait pas quoi faire. Il avait dû, effectivement, il avait quand même des soucis. Mais c'est vrai, c'est certain, c'est certain quand même. Mais Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je dois lui donner quelque chose. Donc, quand il verra, même quand dans la journée il a travaillé, il est fatigué, ou je suis au monteur, quand il regarde ce que je lui ai donné, son cœur se sent tellement bien. Parce que c'est la vérité. Vous n'avez pas remarqué, bon, un tout petit peu, vous n'avez pas remarqué, frères et sœurs, que là, Adam, quand il était dans le jardin, il travaillait, il travaillait, moi j'avais dit, il travaillait, il travaillait, il n'a pas dit beaucoup de choses. Non, non, non. Oui, il était communé avec Dieu, il disait, mais il n'a pas dit beaucoup de choses. Mais les jours où Dieu l'a fait endormir, qu'il a fait sortir à la coute, qu'il a formé, qu'il est venu avec Ève, l'homme a parlé. L'homme qui ne parlait pas, et c'est la vérité. Dans l'essence de l'homme s'est réveillé, l'homme a parlé. C'est un bonheur pour l'homme, et c'est vrai. La Bible dit que c'est lui qui a trouvé une femme intelligente, c'est un bonheur. C'est un don de l'éternel. Parce que ce jour-là, il n'a pas parlé. Donc, nous voulons, messieurs, nous terminons par Anne, effectivement. Et c'est cela qui dit, c'est la douleur d'être asservante, en fait, parce qu'elle n'a pas, pour être boire, ou ivre, ainsi de suite. Et la parole qu'Anne a prononcée là, cette parole a brisé le cœur de l'homme. Oui, lisez bien les Écritures, et l'Élie s'est répandue, oh, que Dieu te bénisse, qu'il te donne ce que tu as. Oui, bien sûr, parce qu'elle ne s'est pas révoltée, mais en fait, elle priait son Dieu, effectivement. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Alors là, quel bonheur, cette Anne ici, effectivement, elle priait de tout ça, parce que quand vous devez, vous vous tenir dans la présence de Dieu, ne priez pas en pensant, soyez simplement sincère, vous êtes sincère avec, parce que Dieu, quand vous vous mettez à genoux, ses oreilles s'ouvrent maintenant. Il est attentif à vos cris. Quand on est faux, quand on est mauvais, et tout ça, Dieu n'entend pas les prières, les prières du méchant. Non. C'est pour ça qu'il n'y a rien dans chacun de nous, qui soit, qui nous pousse, qu'il soit quelque chose qui doit repousser Dieu, en fait. La méchanceté ne dort jamais avec une pensée mauvaise contre ton frère, contre ta soeur, contre ceci, et surtout, arrêtez de pouvoir toujours vous justifier dans beaucoup de choses. Je crois que... Bon, nous devons lire dans le sein de l'Écriture de Mathieu. Regardez, j'étais... C'était dimanche, je pense, quand je recevais mes amis. Ça faisait tellement longtemps que je ne les avais pas vus. Vous connaissez-nous, non ? Alors, je vois, chacun vient, finalement, toujours heureux parce que Dieu m'a donné la joie de pouvoir les avoir. Et alors, c'est le fils de notre soeur Marie Chantal, notre frère, David, je crois. Je suis le petit, hein. Et la soeur à David, et puis Joachim, et puis... C'est sûr, les garçons, Jérémie, oui, c'est vrai, Jérémie, ils sont des garçons. Puis le petit, c'est... C'est bien, lui. Alors, il vient avec tout sa joie-là pour me dire bonjour, effectivement, puis... Et puis, il me regarde, il me pose une question. « Je veux savoir, je veux dire, quand tu as donné l'exemple-là, c'est le brébis qu'on coupait, et que vous faisiez tout ça dans le brébis, mais ça veut dire que... Parce que je veux dire, on t'en est un brébis, non? Dieu veut que nous soyons des brébis. Ah oui, il pose la question. Dieu veut qu'on soit des brébis, mais pas que nos parables nous égorgent. Ça, c'est la chose. C'est-à-dire que, vous voyez, les choses qu'il faut appeler aux enfants, c'est de pouvoir comprendre qu'on a vu que la brébis ne réagit pas. On a vu cette nature, effectivement, dans Isaac, effectivement, nous aussi. Donc, nous pouvons comprendre qu'effectivement, que c'est quelque chose que Dieu attend de tout un chacun de nous. Arrêtez de revendiquer vos droits. Ça ne sert à rien. Parce que la brébis, comme David m'a posé la question, il dit, mais certainement, cette brébis, en fait, elle ne revendique rien. Elle abandonne même tout ce droit. Et c'est vrai, c'est qu'elle porte effectivement du mieux, mais elle abandonne cela. Quand vous le voulez, vous prenez cela. Quand quelqu'un vient, il vous voit l'effectivement, enfin, quelqu'un qui veut, comme la Bible dit, mais s'il ne veut pas mentale, laissez-le le reste. Si quelqu'un vous oblige à faire au moins 100 mètres, fais-en 2000, pas de problème. Et vous n'avez jamais compris cela, effectivement, aussi dans certaines choses. Bref, c'est-à-dire que nous, nous revendions contre trop de choses. Nous nous justifions dans beaucoup de choses. C'est vrai. Dieu ne nous a jamais appelés à pouvoir nous justifier. Non ? Parce que comme la Bible effectivement, comme on le montre effectivement, si on veut prendre tes droits, tu le prends. Mais tu peux prendre ce que tu veux, pas de problème. Mais ce que Dieu m'a donné, tu ne pourras jamais le prendre. Est-ce que vous comprenez, frère, je veux que vous compreniez cela pour que vous viviez la parole de Dieu de la manière dont Dieu veut que vous la viviez. parce que, frère, 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 dans ce monde dans lequel nous sommes, si on regarde très bien et qu'on réfléchit de la bonne manière, pas comme les gens du monde qui sont sans intelligence, qui sont ignorants, pensant qu'ils sont sages et ne l'ont pas. Qu'est-ce que toi, ma soeur, qu'est-ce que toi, mon frère, et qu'est-ce que moi, quand nous sommes venus, nous avons apporté ? C'est la vérité. Pensons simplement ça. Je suis venu avec quoi ? Sans vêtements, d'ailleurs. C'est tout ce que je suis venu avec, c'est rien du tout. On est venus nus, comme la Bible l'a dit, simplement avec le souffle que Dieu nous a donné. Parce que si on n'avait pas ce souffle-là, même si on avait les corps, ça ne servait à rien. Donc, Dieu nous a encore la garde avant. C'est la seule chose que nous avons, que nous sommes venus avec. Donc, rien. Est-ce que vous comprenez ? Alors, maintenant, tous ceux que nous sommes en train de pouvoir nous battre, effectivement, ici, nous enlèvons ça, ces cises-là, tout ce droit, même quand on est venu avec tous ceux qu'on pense comme droit dans le monde que nous avons, est-ce que nous en avons ce droit ? Je ne sais pas si vous comprenez. Comprenez bien ce que je suis en train de pouvoir vous dire. Parce que moi, je vous dis, vous voyez, frère des droits, c'est pas simple, mais vous allez, regardez bien, maintenant, une chose. Quand quelqu'un veut vous priver, en fait, de quelque chose, bon, les vêtements, il ne veut pas vous donner, il veut prendre ceci. Je donne un exemple. Et pourtant, c'est votre droit. C'est la chose qui vous appartient. Et vous voulez vous battre, effectivement, pour le récupérer. Et comme le Seigneur le dit, si quelqu'un prend ton manteau, laisse lui aussi ta tunique. Parce que, peut-être que ce manteau, pour lui, il dit, je le prends, je ne suis pas suffisant. Vous me suivez. Donc, vous laissez, votre tunique, effectivement, il prend encore. Il n'y a pas de problème. Ça, ce sont des droits naturels que nous avons de revendiquer ma tunique. Vous me suivez. Est-ce que vous comprenez ? Bon, maintenant, est-ce que Dieu ne vous a pas donné de droits à vous ? Je veux dire que, spirituellement, vous n'avez pas de droits. il prend ta tunique. Il s'en va. N'est-ce pas ? Alors, regardez ce que Dieu vous dit. Recherchez, premièrement, le royaume des cieux et sa justice. Vous me suivez ? Ça, c'est un droit que Dieu t'a donné. Et qu'est-ce qu'il dit encore bien ? Toutes ces choses vous seront données. Donc, la tunique naturelle qu'il prend, et tout ça, toi, tu as des droits et des pouvoirs que Dieu t'a donné, toutes ces choses-là. Même s'il peut tout prendre. Mais toi, tu as le droit de les avoir. Vous savez, il dit une chose encore dans Matthieu chapitre 6. Considérez les oiseaux du ciel. Inesamni. Ok. Et puis, considérez aussi les listes des chants. Vous voulez qu'on les lise un peu ? Regardez. Matthieu chapitre 6. Je pense que c'est cela. Voilà. Verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres. Car où il haïra l'un et aimera l'autre. Où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Manon. Il parle cela, il s'adresse effectivement à ceux qui ont cru. Vous ne pouvez servir Dieu et Manon. Vous ne pouvez pas avoir une balance juste et une balance fausse. Vous comprenez ? Dans votre façon de pouvoir faire les choses, soyez juste. Il faut être juste dans vous, dans tous vos jugements. Soyez toujours droit. Et d'abord, il ne faut jamais se privilégier soi-même. Jamais. Vous vous souvenez, nous avons lu dans Matthieu 24 en fait les élites de Dieu. Vous vous souvenez, regardez toujours ça dans l'esprit en fait. C'est-à-dire que toi en tant que fils ou fille de Dieu, tu ne dois jamais privilégier tes intérêts à toi. Peu importe. C'est contraire aux hommes sur la terre et en nature. Est-ce que vous comprenez ? Vous vous souvenez, frère, lui dont Dieu a dit mais voici mon élu. Vous savez, il était là, on l'a tout pris, il n'a jamais rien revendiqué. Il avait les droits. Il a même dit, c'est dit, je ne sais pas que je peux appeler un moment, je peux appeler une douzaine d'anges, les gens d'anges peuvent venir, une douzaine d'anges, je ne sais pas, je ne sais pas, mais je ne peux pas comment si je fais ça, comment cela fait-il que les inquiétés puissent s'accomplir ? Il faut que les inquiétés s'accomplissent. Est-ce que vous comprenez ? Ok, alors regardez. Il dit, vous ne pouvez servir Dieu et Manon, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. Et vous entendez ça ? Donc ça, c'est quelque chose qu'un droit que Dieu t'a donné. Toi, dans ces domaines qu'aucun homme ne peut toucher. Donc le droit de manger, le droit de se vêtir, tu te l'as donné. Et vous comprenez cela ? Mais écoutez, il dit, la vie n'est-elle pas plus que la nourriture ? Et le corps plus que le vêtement ? Vous suivez ? Regardez donc les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans des grignées et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Qui de vous par ces inquiétudes peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ? Et tous ici, ceux qui nous tuent, ce sont les inquiétudes. Personne ne peut nier à cela. Et vous pouvez remarquer, frères et sœurs, que la conséquence de nos inquiétudes s'affecte notre santé. Vous voyez, frères et sœurs, c'est... La Bible est toujours la vérité. Nos inquiétudes affectent nous. Tout un chacun de nous. Il y aura toujours une conséquence de santé quand tu t'es mal pour pouvoir t'inquiéter pour ceci et pour cela. D'abord, ça va influencer ta santé et puis ton domaine spirituel. Ah ben oui. Les inquiétudes, ça c'est ton adversaire. Les inquiétudes, qui s'inquiète ? C'est toi. Bon, nous continuons. Alors, il dit, il dit, qui de vous, par ces inquiétudes, peut ajouter une coulée à la durée de sa vie ? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement ? Donc, s'il prend, il prend tout. Est-ce que vous suivez ? Parle à bien des vêtements. Les vêtements, considérez comment croissent les listes des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Avez-vous vu les listes des champs avec une aiguille pour pouvoir coudre des manteaux, des costumes, effectivement. Vous vous intéressez ? Parce que, vous savez, c'est vraiment quand même une image que Dieu ne donne pour que nous comprenions. Alors, il dit, il ne travaille ni ne filent. « Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, cet homme-là était un homme qui était bien habillé. Pour les vêtements, il n'y a pas eu un roi qui pouvait être égal à Salomon. Dans la gloire, dans la chèque, parce que Dieu lui a donné, vous vous souvenez, non ? Il dit, « Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. » Vous vous rendez compte ? Donc, le Seigneur, notre Dieu, quand il réelait ce mot, il savait bien que le problème de Salomon, c'était aussi les vêtements. Donc, c'est Dieu qui pouvait, c'est lui qui donnait les artisans, non ? C'est lui qui donnait l'habileté, non ? Donc, il voulait que Salomon s'habille bien. C'est pourquoi je vous dis que Dieu vous habille aussi ? Ah, ben oui, frère, vous n'avez pas besoin, mais si, oui, c'est vrai, le Seigneur est capable de bien et bien vous habiller. Vous n'avez pas besoin du monde, effectivement, pour dire non, 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 non. Je vous donne un exemple. C'est pour que vous compreniez que notre Dieu ne peut pas être limité, en fait. Il prendra soin de vous dans tout le moins détail. Vous voulez être belle, c'est tout à fait naturel pour une femme. Naturel. Vous n'avez pas besoin de vous écorcher la peau. Non, mais vous ne vous rendez pas compte que tous ces produits que vous puissiez mettre là pour pouvoir faire ça, blanchirer ceci et cela, c'est destructif. Après, c'est destructif pour votre... Vous ne voyez pas les conséquences maintenant. Mais c'est après. Surtout si vous êtes jeune et que vous mettez ce genre de choses-là, quelques années plus tard, vous allez avoir les visages d'une vieillard. Oui, d'une vieille dame. Mais oui, c'est vrai. D'une vieille dame à force d'avoir trop écorché, trop mis en fait des produits qui détruisent les faits. Bon, nous aurons la réunion des jeunes peut-être vendredi. Donc, c'est important que vous compreniez et qu'on comprend aussi. C'est utilisé... Enfin, bref. Voilà, c'est ce que l'État en fait vite. Nous sommes déjà trenti. Il dit, c'est pendant que Salomon n'a pas été vêtus comme l'un d'eux. Vous entendez cela? Verset 30, il dit, si Dieu... Vous entendez? Reveille ainsi l'herbe. Donc, Dieu habille. Après, vous entendez, non? Si Dieu rêvait ainsi l'herbe, donc quand même, il habille. Avez-vous été dans la nature, non? Regardez les différentes couleurs de fleurs que Dieu te bénisse. De fleurs. Mais s'il est l'artiste, il sait comment habiller, il sait comment agencer les couleurs. Ce n'est pas comme un pica-pica. Non, non. Dieu met des couleurs qui sont vraiment des couleurs et quand vous les avez, ce sont des couleurs. Oui, bien sûr. Donc, ça veut dire que dans les tissus, il est capable. Mais bref. Dieu rêvait ainsi l'herbe de champ qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four. Mais vous vêtira-t-il pas à plus faute raison que j'en ai pas de foi? Voyez-vous maintenant? Il nous le clarifie, non? Donc, Dieu est celui qui peut vous vêtir. Qui peut vous habiller, bien sûr. Qui peut prouvoir à vos vêtements. Donc, ça veut dire que ces droits, j'espère que vous êtes spirituels, vous comprenez la différence de Dieu, en fait. Vous avez le droit que Dieu ne vous a donné. Personne, même si on prend tout ce que vous avez. Mais Dieu a dit ceci. Lorsque tu obéiras à la voie de l'interne de ton Dieu, tu seras béni. Donc, quand tu seras béni, mais tu te redonneras. Prenons un exemple. Vous me donnez du temps? Amen. Prenons un exemple. C'est important, frères et sœurs, pour que vous ne suivez pas les diables, les démons, qui vous miroient beaucoup de choses inutiles, en fait. Mais que vous puissiez savoir qu'avec Jésus notre Seigneur, nous possédons toutes choses. On peut tout éravir, mais tout ce que tu as, tu dois tout réavoir. Maintenant, regardez très bien. Prenons le cas de Job. Vous savez, Job, effectivement aussi, je sais que vous le savez, effectivement, combien de brébis et combien de chameaux il avait. Nous allons lire ensemble, parce que je crois que nous avons lu il y a longtemps, mais simplement, pour que nous puissions réécrire avec cela. Après Esther, nous avons donc Job. Job, après Esther. On nous dit... Nous avons un peu de temps? Amen. Il y avait dans le pays d'Utz, un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit, il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit, effectivement, sept fils et trois filles. Il possédait sept mille brébis et trois mille chameaux, cinq cents pères de bœufs. Vous entendez ? Nous enlisons d'abord bien. Il lui naquit sept fils et trois filles. Vous voyez cela? Il possédait sept mille brébis, trois mille chameaux, cinq cents pères de bœufs, cinq cents annais, un très grand nombre de serviteurs. Cet homme et cet homme étaient les plus considérables des fils de l'Orient. Vous savez ce qui s'est passé, non? Tous ces biens, vous entendez bien? Tous ces biens ont été totalement détruits. Vous connaissez comment Job a dit? Et cette phrase, cette parole-là, il restait une parole, il dit, « Dieu a donné, Dieu est repris, qu'il est censé nous soit béni. Je suis venu nu dans ce monde, nu aussi, je rentrerai dans les seins et dans la terre. » Vous vous souvenez, non? Et ça, on dit, on dit là, « Job ne pêcha pour eux. Il n'a pas revendiqué quoi que ce soit. Mais regardez comme il est resté intègre dans sa foi. Si nous prenons maintenant la fin de cela, nous pouvons voir ce que la Bible dit de Job. dans ce sujet, voilà. Voilà. Nous lisons ici. Prenons à partir du chapitre 42. Vous me permettrez, je lisais un peu beaucoup. Chapitre 42. Il dit, « Job répondit à l'Éternel et dit verset 1. » Job 42. « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscursur médecin éternel ? Oui, je parlais sans le comprendre de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. » Nous avons parlé avec vous ici que Job ne savait pas ce qu'il en était. « Écoute-moi et je parlerai. Je t'interrogerai et tu m'insouiras. mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, mon oeil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repends sur la poussière et sur la... » Après que l'Éternel lui adressait ses paroles à Job, il dit à Eliphaz des témoins, « Ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job. » Et pourtant, quand vous les entendez, ils parlaient toujours de Dieu. Non, non, non. C'est pour ça, frère, il faut que vous puissiez faire très attention. Vous pouvez parler de Dieu mais c'est votre cœur, vos intentions. Vous pouvez... Ne manipulez pas la parole de Dieu pour pouvoir combattre un frère ou combattre une sœur. Soyez toujours droit parce que Dieu n'a pas les mêmes sentiments que nous. Lui voit le cœur, lui voit sa parole. Pour être ami de Dieu, alors là, aime sa parole et reste avec un cœur droit. Peu importe que ça te plaise, ça ne te plaise pas, même si ça te plaise, dis Seigneur, merci. Même si quelqu'un, toi, tu as fait une chose droite, la personne pense de toi que tu as mal à agir. Ne te justifie pas, ça ne sert à rien. Toi, restez simplement dans la marche. Dieu... Vous vous souvenez, frère et sœur, vous me donnez... Regardez dans le psaume 37. Je voulais que vous puissiez voir. Je peux avoir un peu de temps ? Amen. Merci beaucoup. Regardez dans le psaume 37. C'est ce que notre Dieu va pouvoir dire ici dans le psaume 37. Vous pouvez trouver avec vous. C'est mon cercle. C'est cela, oui. C'est cela. Ah, voilà. Voilà. Juste de l'à-côté. Psaume 37. Vous l'avez trouvé ? Le psaume, c'était à côté du Job. Voilà, 37. Écoutez bien. N'étirite pas contre les méchants. N'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite qu'elle herbe. Et ils s'effletissent aussi comme les gazons verts. Toi, confie-toi à l'éternel et pratique le bien. Aie les pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'éternel ton Dieu tes délices. Vous entendez cela ? Et il te donnera ce que ton cœur désire. Et ça, c'est 100% vrai. Quand ton âme s'accroche à Dieu. Je vous l'ai dit ici, frère et soeur. Peu importe la situation. Mais quand ton âme s'accroche à Dieu de tout ton cœur, tu aimes Dieu. Tout ce que tu aimes. Est-ce que vous me suivez bien ? Amen. Ah non. Il n'y a pas au monde un Dieu comme lui. Amen. Non. Et tout ce que tu désires, Dieu va te donner. Mais il ne faut pas aller désirer une femme. D'abord avec « Ah, je ne vis plus, je ne sais plus vivre. Ah Seigneur, donne-moi, donne-moi, donne-moi. » Vous avez inversé les choses. Mais non. C'est important qu'on lise parce que c'est toujours ça le grand problème qui se trouve aussi dans l'homme. Parce que c'est quand même la vie de l'homme, non ? Il faut quand même qu'on comprenne ces choses. Enfin bref, on ne va pas rentrer encore dedans. Mais fais, donne-moi de l'éternel t'aider. C'est-à-dire que quand tu dors, tu ne rêves que lui. Ça vous rappelle l'Epsom 16, non ? Amen. Vous aimez ça ? Amen. Quand même je dors, mon cœur, mon cœur m'exote et j'ai constamment l'éternel devant. Je n'ai pas constamment la soeur ou le frère devant ma face. Mais c'est ça qui se passe. Oui, tu dors, je dis, allez-lui à gloire Dieu, mais là, dans le fond, tu tues. C'est pour ça que j'ai dit, maintenant, quand vous venez me voir, préparez-vous. Parce que tu as tellement pensé à la soeur ou au frère, tu veux qu'on s'envoie des cauchemars la nuit. J'ai dit, oh, Seigneur, j'ai vu. Le Seigneur m'a montré. Mais c'est normal que le Seigneur puisse me dire que tu puisses voir. Mais ce n'est pas le Seigneur qui t'a montré. Ta conscience est ton subconscient est déjà passé par là et puis ça a magasiné. Vous savez que les rêves, les rêves, le sang, naissent d'une multitude d'occupations, non ? Vous avez oublié ça ? Vous me disiez, vous voyez, il ne faut pas encore vous pâcher, mais c'est la vérité qu'on vous dit. Vous avez eu des cauchemars tellement ça a été ça a travaillé de dire, oh, ne courez pas vite vers le pasteur, mais d'abord, vraiment, viens prier. Et puis, parce que vous savez maintenant que quand vous venez, vous dites, voilà, ça, vous n'avez que... ça ne change plus. Donc, sachez bien que avant de venir, vous avez bien préparé tout ça. Quand vous venez, moi, je commence à compter les jours. Au moment où vous venez, il nous reste cinq mois. Que Dieu nous aide. Donc, ne continuez plus nous revenons vite. Vous avez l'été un peu ? Amen ! Mais Dieu vous bénisse richement. Ah, il dit, voilà, il dit, il dit, et il te donnera ce que ton cœur désire. Jamais Dieu ne peut pas te donner ce que tu désires. C'est la vérité, frère et soeur. Quand vous avez la disposition que vous aimez tellement Dieu, il sait très bien que ce que vous allez lui demander, ça sera pour lui servir avec. Ça sera pour la gloire, évidemment aussi. Donc, il sait que vous ne demanderez pas quelque chose qui sera dénayant parce que vous n'avez pas besoin de quelque chose qui peut vous détruire en fait dans votre voie. Parce que vous demandez, parfois, vous ne vous rendez pas compte ce que vous voulez récolter. Oui ! Et quand tu oublies tout, tu t'accroches simplement à Dieu de tout ton cœur. Tu l'aimes tellement. Et c'est lui maintenant qui va te donner. J'ai toujours dit, c'est si vous n'avez pas pour... Je reviens encore un peu pour le mariage. Quand même, vous prenez l'exemple, non ? Je ne vais pas dire qu'il faut... Regardez bien, Adam, ne s'est qu'occupé que des choses de Dieu, frère et soeur. Il n'a jamais cherché à gauche et à droite pour ceci pour avoir des cauchemars à la nuit. Il peut dire, comment peut-il avoir des cauchemars parce que ce n'était même pas dans son subconscient, dans sa mémoire. C'est ça aussi le problème. Quand c'est... Quand déjà vous avez ça dans votre subconscient, vous commencez à pouvoir avoir des problèmes pour dormir. Mais Adam, dans son subconscient, il y avait zéro. Dans sa mémoire, il y avait zéro. Rien du tout. Donc, c'est-à-dire, dans ce domaine-là, il y avait zéro. Et comme lui, ce qu'il ne veut pas, il avait sa mémoire. Parce que, vous savez, on en souvient de la mémoire déjà. C'est ce que nous avons, avec toutes les balades et toutes les saucissons qu'on nous fait passer devant et tout ça. C'est normal parce que, bon, c'est comme les abeilles. Vous savez, vous mettez du miel comme ça sur le chemin. Qu'est-ce que l'abeille va faire ? Il va, il veut l'abeille. Mais c'est vous-même qui mettez du miel pour que l'abeille vienne ici, commencez-vous à babutiner. C'est vous qui avez mis le miel. Vous comprenez ce que je veux dire ? Vous êtes assez âgés, non ? Amen. Ça vous dérange ? Non, non. C'est la vérité, hein ? Amen. Donc, vous avez tellement mis, eh bien, il doit babutiner quelque part. Mais ça, dans Adam, dans ce subconscient de sa mémoire, dans son imagination, dans tout ce qu'il ne pouvait d'avoir rien, il n'y avait que qui ? Il n'y avait que Dieu. Vous saviez cela ? C'est dans la Bible, hein ? Oui. Il avait communion avec Dieu, personne d'autre. Et tout ce qu'il voyait, c'est tout ce que Dieu lui avait donné, sous son pensée que Dieu nous amène à ses affaires, ses possibles. Et comme il ne pensait pas, il n'était pas dans la main sous-conscient, je vais, je vais, je vais, je vais, je vais, je vais, mais c'est maintenant que Dieu vient vers lui. Fais donc de l'éternel tes délis. Il va te donner ce que ton cœur bien sûr. Et dans son fourrinterie, il ne savait rien, mais c'est Dieu qui crée les choses. Il n'est pas bon, il n'est pas bon, il n'est pas bon, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Regarde ça. Dieu est vraiment grand. Vous savez, où est-ce que de vous voir vraiment l'île là-dedans? Je vais vous montrer pourquoi. Savez-vous que quand Dieu a créé l'homme, la femme était là? Quand cet homme travaillait, la femme était là. Mais jamais le désir ne s'est. Vous comprenez maintenant? Tout ça a été, passé au-dessus, c'était voilà. Dieu sait ce que vous allez aimer, ce que vous aimez, ce qui serait bien pour vous. Il est l'alpha et l'oméga. Quand il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, il savait bien. Pourquoi il a dit cela? Vous me suivez? Rapidement, rapidement. Il dit, vous avez compris quand même. Faites-le, tenez-le, c'est ce que ton cœur désire. Ne recherche pas d'abord, mais d'abord, cherche Dieu. Qu'il occupe entièrement ta vie, tes pensées, ton subconscient. Et comme je le disais aussi l'autre fois, frère, ne soyez jamais double. Ça, c'est vraiment une malédiction. Une personne qui est en face de vous, il a des choses intérieures. En fait, dans son esprit, dans sa pensée, il a quelque chose, mais en face de vous, il vous dit autre chose. Il pose des pièges pour pouvoir vous tendre, pour que vous puissiez. En fait, il veut atteindre cela dans son esprit. Dieu d'Abraham, et pitié. Mais c'est abominable, ça. Abominable. Et vous savez que ça, c'est vraiment quelque chose qui vous conduit à la mort. Bon, vous ne le croyez pas, peut-être, mais je vous amène dans les actes. Actes 1, chapitre 4 et chapitre 5. Vous vous souvenez ? Ananias et Safia. Vous ne pensez pas qu'on vous dit Ananias. Oui, on peut les lire, ma soeur, peut-être que ma soeur tourne la page. Puis on regarde le doigt sur la page. Oh, psaume 37. Pardonnez-moi, psaume 37, et puis on retourne sur Job, là, vite rapidement, vite rapidement. Et c'est dans les actes. C'est dans les actes. Ils ont les actes. Ils ont les actes. Voilà, nous y sommes. On lit rapidement, hein. Voilà, chapitre 5, parce que dans le chapitre 4, ils étaient tous, vous vous souvenez, verset 32, les mêmes âmes, les mêmes âmes, les mêmes cœurs, vous connaissez ? Ils étaient droits, leur cœur était droit. Chapitre 4, verset 32, vous vous souvenez quoi ? Leur cœur était droit, hein. Bon, à tous. Maintenant ici, chapitre 5, verset 32, mais un homme nommé Ananias avec sa fille, à sa femme, vendit une propriété et retenit une partie du prix. Sa femme les a chants, puis il apporta les restes et les déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi s'attend-il remplir ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix de Jean ? Il y a une pensée derrière. Il vous fait voir. Ah, il y a quelque chose d'autre, effectivement. Ça, ça mène à la mort. Alors, mon frère et ma soeur, pour l'amour du Seigneur Jésus, ne soyez jamais double. Vous pensez que vous vous êtes tenté de mentir à un frère ou à une soeur, même si la soeur ne comprend pas, mais il est Dieu qui la garde. c'est pour ça, tu te tues toi-même à être double. Tu ne diras pas, Seigneur, Seigneur, pourquoi c'est-il ? Parce qu'en fait, toi-même, tu crées sa propre tombe. Alors, sois juste et droit. Quand c'est A, que ce soit les A qui veulent faire fond de ton cœur, jamais tu dis A et puis c'est le B qu'il y a là-dedans. Quand tu parles, tu dis, mon frère, que Dieu te bénisse. Mais au fond, tu maudis la personne, mais tu dis que Dieu te bénisse. Il ne faut jamais bénir quelqu'un, si tu ne veux pas qu'il soit béni. Est-ce que vous comprenez ? Nous retournons maintenant au chapitre 37 ? Au psaume, au psaume 35. On continue un peu et puis nous retournons dans Job, nous terminons là-bas et nous prions que Dieu nous aide. Verset 14, pardon, on disait, fais donc de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur a. Verset 5. Récommande donc ton sort à l'éternel. On peut parler du mal de toi, on peut te critiquer, ne s'en parle pas du mal de toi. Ah oui, toujours moi, moi je suis juste, on ne les ferait, je ne comprends pas. Non, 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 regardez très bien. Regardez très bien. Récommande donc ton sort à l'éternel. Mets en lui ta confiance. Qu'est-ce qu'il va faire ? Certainement, il agira. Et qu'est-ce qu'il fera encore ? Regardez très bien. Il fera lui-même paraître ta justice comme et ton droit à toi comme à son ton droit à toi qu'on veut tourner. Ne dis rien. Ne dis rien. Moi aussi j'ai les droits. Non, 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 ne dis rien. Il fait le tout. Il n'y a pas de problème. Faites, pas pour le... Mais ton droit à toi là, à un moment, Dieu va manifester qui tu es, ta nature. Mais c'est vrai, frère et sœur, vous pouvez l'observer dans votre vie. Ne vous aviez pas à justifier. même si on fait quoi que ce soit contre toi. Laisse. Vous avez oublié cette parole de notre Seigneur qui dit quand on te frappe à la joue, boite ici. Ah, puis tu me vendis que c'est toi-même. Eh bien, tu dis en tout cas, ça, je vais puis te voir. Qu'est-ce qu'il te dit ? Dans l'autre. Oui, oui, oui. Frère, l'évangile que nous avons, ce n'est pas les choses humaines, effectivement, on doit mettre beaucoup de sentiments. Non, on doit comprendre que c'est avec les choses spirituelles. Dieu nous instruit pour que nous puissions avoir la victoire dans tous les domaines de notre vie. Bien sûr que oui. Vous comprenez ? Quand quelqu'un te frappe ici à la joue droite et on te demande par dire, boite, maintenant, cache-toi et fouille. Il dit, non, ne fouille pas. Ne fouille pas. Parce qu'il veut le faire. Il veut te frapper. Parce qu'il se sort agréablement là-dedans. Eh bien, oui, si tu restes ici, tu tends, on va dire aujourd'hui aux gens qui se disent oh, ce monsieur-là, il est tenté de pouvoir détruire les gens. Alors, les commandants pensant, les commandants, les mains, je ne sais pas, bref, on ne va même pas rentrer dedans. Lui, il te dit maintenant, tendons ta joue gauche. Faites-le et vous verrez effectivement comment Dieu va agir. Ne pensez pas que le Seigneur notre Dieu ne voit pas ce par quoi tu passes en fait. Mais il veut voir parce qu'être un chrétien, un croyant véritable, vous m'entendez-vous tous, non? Ce n'est pas comme si tu rentres au marché et que tu dis bon ben là, tout va aller très bien. Non, monsieur. Il a dit bien. Vous aurez des tribulations, on vous haïra, on vous persécute. C'est ça qui quitte à t'attendre toi. Si tu penses que je vais se mettre, que je vais aller dans le bonheur tout le temps de la journée dans mon travail. Non, 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 non. Ce qu'étant chrétien, c'est un combat. Ce n'est pas un chrétien de nom, mais un fils de Dieu, une fille de Dieu. Vous serez haïs toute la nation. Vous serez persécutés à cause de mon nom. Vous avez entendu ça? C'est important. Je comprends. à nous continuer rapidement. Il dit, il dit bien, verset 7, il dit, garde le silence devant l'éternel et espère en lui. N'étirite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais dessins. Laisse la colère, abandonne la fureur, n'étirite pas, ce serait mal fait. Vous comprenez ça? Et puis, quand il dit maintenant, car les méchants seront retranchés et ceux qui espèrent en l'éternel posséderont exactement. Et tu peux maintenant continuer maintenant pour dire, vous verrez jusqu'à ce moment pour vous montrer effectivement, aussi longtemps que tu restes, tienne-moi ferme en moi, même ta postérité à toi. Mais la postérité du méchant et les retranchis de la terre, mais la tienne prospèrera. Est-ce que vous comprenez? Retournons maintenant dans Job. On lui a appris tout ce que nous avons lu, n'est-ce pas? Les versets 1, maintenant on était tenté de lire chapitre 42, et puis nous terminons tous en tournant. Alors, verset 7, il dit, après qu'elle ait tenu d'adresser ses paroles à Job, il dit à Eliphaz des temans. Vous vous souvenez, non? Ma colère est enflammée contre toi et contre tes amis parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job. Prenez maintenant sept taureaux et sept béliers et allez auprès de mon serviteur Job et offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous et c'est par égard pour lui seul. Vous entendez cela? Le droit que vous avez devant Dieu. Amen, Amen. Donc, s'il ne prie pas pour eux, Dieu ne va pas les agréer. Mais c'est la vérité, mon frère et mon sœur. Vous voyez dans les livres d'Apocalypse, chapitre 3, il dit, j'ai fait revenir tout ce qui s'appelle juif. Ce qui s'appelle qui s'élise juif, non? Vous avez oublié. Toi, tu n'as pas oublié que Dieu te... Vous n'avez peut-être pas, vous avez peut-être été un peu oublié, hein? Bon, je ne sais pas si je n'entends pas la voix. Vous me permettez? Amen. Voilà, c'est l'Apocalypse, chapitre 3. Vous êtes fatigué? Non. C'est toujours bien de pouvoir avoir la parole. Quand nous sortons, les démons sont chassés. Tous ces démons-là qui nous gardaient par l'ignorance, effectivement, on les démasque, effectivement, ainsi et suite. Demain, vous ne serez pas amis avec eux. Demain, tu ne tiendras pas quand on te dit moi, 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 la parole de Dieu. Tu frappes, tu dis, Alléluia. T'en dis à toi, mon frère, ma sœur, quelqu'un qui pose sa main sur toi avec ta douceur, Dieu te revengera. Donc, il faudrait mieux que les maris aussi comprennent qu'à partir de demain, ah oui, vous comprenez ce que je veux dire? Quand il crie sur toi, à terre, tu t'es soumis, il a un problème. Vous, vous n'avez pas compris? Dieu vous montre la voie, frère et sœur. C'est pour ça? Bon, vous aimez bien la parole? Alors, nous étions en train de pouvoir lire dans le livre. C'est sûr ça. Chapitre 3, n'est-ce pas? Voilà. Vous savez, on a toujours envie de pouvoir rester encore ensemble dans la communion. Bon, les temps, Dieu nous donnera la force demain. Chapitre 3, regardez bien, il nous dira. Voilà. Et chapitre 3, chapitre 3, verset 1, on devrait commencer par le verset 1 peut-être, chapitre 3, verset 7. Et qui est l'âge de l'église de Philadelphie? Vous y êtes? Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres, voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas régné mon nom. j'ai mis devant toi une porte tout à fait, fermée, ouverte, que personne ne peut. Est-ce que vous vous entendez? C'est pour vous ça. Et puis il dit, voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir. Faire quoi? et connaître que donc ils vont venir se posterner à tes pieds aussi longtemps que toi tu gardes la parole de Dieu. Tous tes ennemis. Le Seigneur l'a dit dans son plan de l'année. C'est vrai. Vous devez comprendre que nous avons un pouvoir. Quand nous combattons, ne combattons pas comme nous-mêmes. Je dois répondre mal, on m'a insulté, on m'a dit que je suis comme ça, je dois avoir comme ça. Non, non, ne faites pas ça, vous utilisez les mauvaises armes. Vous vous souvenez quand même. Utilisez les armes qu'il faut. Vous mettrez à genoux. Les hommes, il a dit-y. Quand vous agirez sur la parole de Dieu, effectivement, ils fouilleront par vous par cette chemin. Dites un homme, un tweet. Souvenez-vous, méditez, même à l'école, même dans la... Vous avez un professeur qui est méchant. Dites-moi, bon, c'est professeur, si je vais à la... Non, 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 ne faites rien. Mettez-vous simplement à genoux. Prenez la parole de Dieu. Notre frère, Élie, il est où? Que Dieu te vienne ici. Moi, j'aime bien, Élie. Il est venu ici. Élie, on rase. Élie, restez. Et puis, il est parti. Élie, n'est-ce pas? Tu ne t'es pas boxé avec lui, hein? Non. Parce qu'il ne peut pas se boxer avec quelqu'un. Et puis, quelques jours après, il dit, Élie, tu es le nouveau directeur. Élie, pourquoi? Le directeur a été... Et pourquoi on l'a chassé? Mais c'est en cause d'Élie. Le petit bonhomme là, on a dit, ne peux pas, je peux l'insulter. Il ne savait pas celui qui veillait sur lui. C'est vrai. Dans les administrations, partout où vous passez, vous êtes tout à fait particulier. On vous méprisera, demain, on vous prendra. Alors, nous terminons par Job, maintenant. Voilà. Ligne. Le premier, vers le serviteur, Job, mon serviteur, priera pour vous, et ça par l'égard, pour lui seul, que je ne vous traiterai pas selon votre folie. Car vous m'avez, vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Eliphase de Tema, Bida de Shua, Etzopha de Nama, à l'air et fire, comme l'Éternel leur avait dit, et l'Éternel eut égard à la prière de Job. Parce que toi, tu ne peux pas prier pour que tes ennemis ou ceux qui sont contre toi puissent mourir. c'est pour ça qu'il les a envoyés chez Job, ils savaient très bien. Job ne l'a pas dit, vous vous souvenez, vous m'avez mal parlé, maintenant vous voyez moi, moi Job, je suis un homme de Dieu. Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un avec quelqu'un comme ça. Non. Pas du tout. C'est pour ça que, quand vous avez des dons, Dieu sait pourquoi il donne des dons. Et quand c'est vraiment l'esprit de Dieu vivant dans vous, ces dons-là vont être utilisés dans une simplicité. Tu ne feras pas des choses pour que les gens voient que tu es important. quand ces choses, tu ne peux pas avoir les dons, mais les démons s'y entrent aussi. Ah ben oui, quand tu commences à pouvoir vouloir tes fois que tu es principal, tu es spécial pour toi, tout ça, sache que les démons déjà glissés, ces dons-là, vous pouvez les utiliser parce que Dieu ne sert à part de ces dons. Il va rester, mais il ne sera pas utile pour Dieu. Ce ne sera que des bruits simplement, ainsi de suite. C'est pour ça, vous devez toujours être instruit, être prudent, pas toujours on embrasse tout. Non, non, non. Savoir garder quand même la distance de beaucoup de choses. Vous me suivez ? L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Et Dieu te bénisse, ma salle. Est-ce que vous avez compris ? Cet homme qui avait tout perdu, on a tout pris, parce que c'était les Sabaïens qui ont pris, ils ont dit, on a les viandes, on a pris tout de Job. Parce que certains étaient juste des hommes. Job ne s'est pas bâti. Paul lui dit, je vais poursuivre les Sabaïens, c'est mon troupeau, c'est mon ceci. Pas du tout. Il est resté, il dit, le Seigneur a donné, il a repris que son Seigneur soit béni. Mais Dieu regardait Job. Regardez maintenant ce qu'il a perdu. Et quand il a réussi dans la position Fils de Dieu, toujours dans la position spirituelle envers Dieu. Ah bah dis donc, c'est ça ce droit que Dieu a donné. Parce que les diables, vous me suivez ? Les diables même a dit, quand Satan même a dit à Dieu, il a dit, mais est-ce d'une manière désintéressée que Job te craint ? Ne l'as-tu pas protégée ? Vous comprenez cela ? Bien sûr, quand tu aimes Dieu, tu serres le Seigneur, Dieu ne peut que te protéger, Dieu ne peut que bénir ton topo, il bénira, même si on vole, il va bénir. C'est la vérité parce que c'est un droit. La preuve, c'est que Dieu l'a montré. On l'a pris, combien on l'avait pris si on était au chapitre 1. Vous vous souvenez encore ? On va quand même prendre un seul nom parce que vous n'allez pas retenir tout dans le parcours. Alors ici, cet homme, il possédait mille brebis. N'est-ce pas ? Alors si nous retournons maintenant, on nous dit, verset 10, l'Éternel rétablit Job dans son premier état quand Job eut prié pour ses amis. Parce que quand tu dois prier pour eux, il faut que tu pries avec amour. Vous comprenez ? Vous voyez maintenant, je vais vous montrer, je vais dire que les fées tombent. Non, pas ça. Que Dieu le bénisse. Le Seigneur, il ne savait pas ce qu'il faisait. Vous comprenez cela ? Cette nature-là qu'on doit avoir. Il dit, l'Éternel lui accorda quoi ? Le double de tout ce qu'il avait. Vous vous souvenez ? Les frères et sœurs de Job et les amis, effectivement, de Job vinrent tous le visiter et ils mangeaient avec lui dans sa maison et ils les plénièrent et les consoleurent de tout le malheur que l'Éternel avait fait venir sur lui et chacun lui donna encore un quesita et puis un anodore. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il en avait reçues dans l'un. Il posséda combien ? Ici, il avait combien ? Il posséda 7000. Donc, il posséda combien ? Donc, deux fois. Donc, on a pris 7000. Dieu dit, ne t'inquiète pas. Tu te restes ferme dans la foi. Tu fais ce que moi, je te demande de pouvoir faire. Tu m'aimes encore. J'ajouterai encore 7000. Donc, tu auras 14. Donc, celui qui t'a pris 7000, il restera toujours pauvre. Mais toi, tu seras encore. Tu auras 7000 plus 7000. Vous comprenez ça ? Donc, Dieu donnera beaucoup plus. C'est pour ça qu'on a dit de chercher d'abord pour le malheur des cieux. Je ne voudrais pas que Dieu vous bénisse. Les Vos noms, nous allons prier. Tendre Père et précieux, nous nous sommes approchés des tontônes de grâce avec reconnaissance ce soir. Nous te remercions vraiment pour ta bonté, Seigneur, parce que tu veux nous instruire pour que nous soyons comme toi tu le veux, Seigneur. Oh Dieu, travaille nos cœurs, travaille nos âmes que nous puissions te donner ce qui te revient de nous, de plein droit, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Oh Jésus-Christ, mon roi, comme nous l'avons entendu encore, nous n'avons rien emporté. Lorsque nous sommes vus dans ce monde, Père Saint-Dieu, nous n'emporterons absolument rien. Mais toi, tu prouveras toujours pour le besoin de tes enfants, toi, pour que, Seigneur, ils aient toujours à manger, ils aient toujours un logement, ils aient toujours la nourriture, Père Saint-Dieu. Il n'y a pas de place pour la plainte, les plaintes et les murmures, mais simplement pour te glorifier, t'honorer et t'exalter encore davantage pour ton amour et ta bonté, Seigneur. Nous voulons simplement nous accrocher à toi pour garder cette parole et surtout l'attitude d'un fils de Dieu, d'une fille de Dieu, Père Saint-Dieu, dans toutes les circonstances, dans tous les domaines, mon roi, pour que ton nom à toi soit glorifié, Père. Je prie pour ton peuple, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Je prie pour ces âmes qui sont à toi, afin que les diables, quand ils viendraient, Seigneur, que l'arme que tu nous as donnée, bien-aimé Père Saint-Dieu, nous puissions réellement, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, l'utiliser comme cela, ses doigts. Nous avons pu voir notre soeur Anne, Béné Père Saint-Dieu, combien elle s'est donnée à toi, malgré que moi, elle s'est tournée vers toi dans le temple, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, elle a crié à toi et n'avait qu'un autre recours que toi, parce que tu es vraiment un secours qui ne manque jamais autant dans la détresse, mon roi. Elle t'a fait la promesse, mon roi, tu te donnais un fils, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, il te donnera cet enfant pour pouvoir te servir dans ta maison. Seigneur, Anne a été juste, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, elle a été droit, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, comme elle l'avait dit dans ton parole, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, quand elle est dans sa prière, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, quand tu lui as béni, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, et qu'elle a eu un enfant, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, elle prie son enfant pour l'avoir sévrée, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, et la bena dans les temples pour te la consacrer, Seigneur. Aujourd'hui, nous avons pu avoir la grâce de lire Samuel. Mon âme, tes loups, Jésus-Christ, mon roi. Tu donnes toujours le meilleur à celui qui s'accroche à toi, mon Père, sans Dieu. Je prie pour chaque frère, je prie pour chaque sœur, mon roi, qui ne baisse pas les bras, qui n'abandonne pas, mon Père, sans Dieu, mais qui soit toujours persévérant, malgré l'épreuve par laquelle il traverse, mon Père, dans tous les pays, il peut se trouver, mon Père, sans Dieu. Souviens-toi de chacun, mon roi, fautifie, mon roi, que chacun, mon Père, sans Dieu, de ceux qui sont à toi, ne baisse pas les bras, mon Père, sans Dieu, mais qui soit persévérant, en Père, sans Dieu. Peu importe la douleur, au trou, mon Père, sans Dieu, peu importe la pression, mon Père, sans Dieu, peu importe l'état des gens qui abandonnent, mais que lui, n'abandonne pas à personne, parce que tu es un secours toujours là pour chacun de nos Pères, Dieu. Je te remercie encore pour ce soir. Merci pour ta bonté, Seigneur. Garde ton peuple, mon roi, souviens-toi d'eux, ceux qui ont fait distance tellement si long, mon Père, Dieu, en quittant leurs endroits, aujourd'hui, ce soir, qu'ils soient bénis, Père. Merci pour ma Sœur Maïté, que je vois, Père, sans Dieu. Merci pour ce que tu fais, parce que tu ramènes tes enfants, qu'ils soient bénis et fortifiés, mon roi, son âme, son cœur, son mari aussi, pas tubi sans Dieu, ses enfants. Seigneur, je te remercie, Père, pour ce que tu as fait dans sa vie. Mon âme te loue, mon bien-aimé, Père, sans Dieu. Tu es roi, tu es Dieu, tu... Merci pour mon frère Amador aussi, mon bien-aimé, Père, sans Dieu. Je te prie, parce qu'il t'aime aussi, mon bien-aimé, Père, sans Dieu. Il a le désir, mon Dieu, que sa vie soit complètement changée, libérée, Père, sans Dieu. Délivrée totalement, Père, sans Dieu, le chouchon de ce monde, Père, sans Dieu, parce que il veut te servir comme tu le veux, Père, sans Dieu. Chaque frère et chaque sœur, dans tous les lieux, Père, souviens-toi de notre sœur, Père, sans Dieu. Rebeca, Père, Père, du Bissan, Père, qu'elle sois aussi, béni, Père, je t'en supplie, mon roi, elle a besoin de toi, voie aussi du sommeil, du repos, Père, sans Dieu, son mari, notre frère, Enzo, Père, du Bissan, leurs enfants, leurs maisons, Père, sans Dieu, je t'en supplie, mon roi, souviens-toi de toi aussi, Père, car ils ont besoin de toi, Père, ils sont de notre, Père. Nous te prions de pouvoir les garder, les préserver, Père, sans Dieu, et que ta victoire se manifeste, Père. Nous prions pour chaque frère, pour chaque sœur, Père, sans Dieu, pour tous nos frères et sœurs, partout où ils se trouvent encore aujourd'hui, Seigneur, que ta bénédiction leur soit accordée. Nous te rendons gloire et honneur, Père, car nous t'avons ainsi prié et glorifié, Père, dans le nom de notre Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Amen. Merci. Ton nom, Seigneur Jésus, mon frère, est admirable. Ton nom se passe tout entraînant. Tu es le roi des rois. Tu es le roi des rois. Les seigneurs des seigneurs, Tu es le roi des rois. Dieu est le plus puissant L'effet de la paix L'étoile du matin Le bon berger L'étoile du matin 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 L'étoile du matin